Salut, salut! Un sujet qui est rendu, c'est quasiment rendu, en tout cas, dites-moi ce que tu as en partie. Cahier, pas de cahier. On va se mettre dans le pot de quelqu'un qui arrive en enseignement. Gestion de classe pas trop établie, confiance en soi plus ou moins là, je ne dis pas que c'est tout le monde. Puis là, en plus, tu n'as aucun ou presque pas de matériel pour t'appuyer. Tu sais, le cahier, ce n'est pas le diable en personne. Le cahier, c'est un support. Le cahier, ce n'est pas le prof. Le cahier, ce n'est pas toi. C'est un outil. Arrêtons de... C'est encore de la pression, je pense, qu'on met sur le dos des nouveaux qu'il faut enseigner pas de cahier. Là, c'est comme une nouvelle mode. Moi, je suis un gars à cahier et je m'assume. C'est un support pour moi. C'est aussi un peu de sécurité. Quand il arrive de quoi dans ma classe? Mes élèves ne sont pas... Je ne dis pas qu'ils sont désorganisés quand tu n'as pas de cahier. Fais attention à ce que je dis là. Tu sais ce que je veux dire. Mais mettons-nous à la place des nouveaux qui, en plus, qu'il faut qu'ils créent. Là, je sais qu'il y a plein de matériel de créer de toute façon. Mais tu sais, en passant, pas avoir de cahier, mais tu fais imprimer dans Mieux enseigné toute l'année, tu as pas mal un cahier, là. Je veux dire... Puis, dans le cahier, c'est pas parfait. Sur Mieux enseigné non plus, c'est pas parfait. Alors, je veux qu'on arrête... Le but de mes vidéos, c'est qu'on arrête de mettre de la pression pour rien et qu'on accepte, sans jugement, que certains de nos collègues veulent des cahiers, d'autres pas. Parce que là, ce qui se passe dans les écoles, c'est que s'il y a trois profs, il y en a deux qui ne veulent pas de cahier, l'autre, elle vient d'arriver et elle aimerait peut-être ça, avoir un support. Mais non, le niveau, c'est tout pareil. Les parents doivent tout payer pareil. Non, non, non. Il n'y a pas de... On n'est pas en train de s'entraider, je trouve. On est en train de se nuire. Et en plus, la personne n'est pas chanceuse, les deux autres profs qui ne veulent pas de cahier ne travaillent pas tant en équipe. Fait que l'autre, il faut qu'elle s'arrange tout seul. Elle vient de commencer. En tout cas, je trouve que c'est n'importe quoi. Encore une fois, attention, c'est des choses que j'ai vues, qui sont inacceptables, puis je veux que tous les profs se sentent bien dans leur école. On a le droit, c'est un droit... C'est acquis, ça. On a le droit d'être bien et de choisir ce avec quoi on veut travailler. OK? Et se faire regarder croche parce qu'on aime les cahiers, se faire regarder croche parce qu'on n'aime pas de cahiers, ça ne marche pas. On n'est pas là. Moi, j'ai besoin de ça. J'aime ça. C'est un appui, un support pour moi. Mes élèves ne font pas du cahier à journée. Puis mes élèves ne font pas mal dans ma classe non plus parce que je travaille avec des cahiers. Alors, il faut faire attention. Cahier, pas de cahier. Que tu en aies ou pas, il faut que tu sois bien avec ça. Assure-toi que tes collègues soient bien avec ça aussi parce que c'est souvent des choix niveau ou des choix cycle. Ça, encore une fois, je ne comprends pas. Il y a toujours moyen de faire payer à peu près la même affaire aux parents. puis ça, le matériel scolaire, moi, je suis souvent arrivé dans des nouvelles classes puis je n'avais pas besoin de tout ce qui avait été commandé. Je ne sais pas ce que certains profs font avec ça. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Je veux comprendre. Dix, duotagne, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est trop. Mais bon, il faudrait penser aussi aux parents. Vous arrivez puis dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de leur faire acheter ça? Donc, il faut réfléchir. Je veux dire, est-ce qu'on est plus efficace parce qu'il y a dix duotagne? Est-ce qu'on est bon? Donc, mon point, encore une fois, j'espère être clair. Je ne veux pas, je veux qu'on essaie plutôt d'arrêter de mettre de la pression. Là, il y en a qui disent, oui, mais ce n'est pas de notre faute. S'ils ont de la pression, peut-être. Ils ont un bout à faire à eux aussi. Mais on est fort pour présenter ce qu'on fait en classe puis que c'est donc bien cute, c'est donc bien beau, puis c'est donc bien le fun. Mais on ne connaît pas les répercussions. Moi, je les connais parce que je les ai vécues. Longtemps, je me suis comparé à ce qui se passait sur les réseaux sociaux puis je me suis trouvé poche. Mais vraiment poche. Puis là, je me dis, je ne fais pas ça. Moi, tes projets-là de patente puis des affaires d'homme-même puis de la littérature jeunesse, bien oui, on en fait, là. Mais je ne suis pas basé là-dessus, moi. Donc, j'ai été longtemps, là, comme... Je ne suis pas très bon, là, tu sais. Mais au bout du compte, mes élèves ne sont pas plus malheureux. Puis au bout du compte, ils réussissent aussi bien. Donc, je suis qui je suis. Puis ça, je l'ai accepté, là, quelques années. Puis ça fait 20 ans que j'enseigne. Alors, on s'entend. Donc, accueillons les nouveaux profs de belle façon. Pas de jugement s'ils préfèrent des cahiers pour commencer. Puis même que ce serait mieux, à mon avis, que les nouveaux commencent avec des cahiers histoire de régler d'autres affaires. Par exemple, la gestion de classe. Ça, à l'université, il en manque un bout. Moi, je pense qu'ils devraient avoir plus de stages. Je pense que le bac devrait se faire en stage. La moitié de la journée en stage. La moitié de la journée à l'école. C'est là que les profs, les nouveaux profs voient ce qui se passe vraiment. Le début de l'année, la Noël, les congés, les bulletins, les rencontres de parents. Il faut qu'ils vivent ça dès le début de leur bac. Alors, si on veut aider ces profs-là, parce que c'est pas comme si on en manquait, là. C'est pas comme si on en avait trop, plutôt. On s'entend là-dessus. On leur permettait de régler certaines bases. Qui t'es comme prof? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes limites? C'est quoi ma gestion de classe? Tu sais, je veux dire, quand ils en vont dans le cahier, la page 19-20-21, c'est sûr, il faut que t'expliques, puis blablabla, mais t'as le temps de faire autre chose. Je dis pas que si t'as pas de cahier, t'as pas le temps de faire autre chose. C'est pas ça que je suis en train de le dire. Attention, deuxième degré, entre les lignes, l'inférence, tu sais. Je suis pas dans le jugement, je te l'ai dit. Donc, c'est d'aller voir plus haut, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais moi, ce qui me dérange, tout comme la cutité de la classe, c'est la pression que les nouveaux ont. Est-ce que je suis correct? Oui, oui, la littérature jeunesse, il faut tout qu'il se tape. Non, non. Commence par le début. Commence par le début. Qui tu es. Ta gestion de classe. T'as des cahiers pour te poser. Point final. Dis-moi ce que t'en penses. Ciao. Faire plus haut 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 haut. – Sous-titrage FR 2021